Monsieur Pipet, aujourd'hui, les agriculteurs ont du mal à survivre ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on nous oblige à livrer nos produits pour un coût inférieur au coût de production. Donc il n'y a aucune entreprise, qu'elle soit agricole ou autre, qui peut survivre. Les paysans se suicident ? Eh bien, vous savez, quand vous êtes mal, vous n'êtes pas bien le jour, vous ne dormez plus la nuit. C'est une nuit, deux nuits, des semaines, et un jour, la seule solution d'arrêter cette situation, de pouvoir se reposer, il passe à l'acte. Le nombre de suicides a augmenté ? D'après la mutualité sociale agricole, en France, le nombre a été multiplié par 3 en 2016, pour un total de 732 sur l'hexagone et 40 dans les dom-toms. Vous vous révoltez contre cette situation ? Il y a des années que je me révolte, parce que ça... Aujourd'hui, on commence à en parler, mais ça fait des années que j'écris à tout le monde ce que je peux pour dénoncer cette situation. J'ai même été jusqu'à employer le mot de génocide. Donc voilà. Et personne ne bouge. On n'entend aucun politique. Personne ne vous entend ? Beaucoup d'agriculteurs vont voter Front National ? Il se peut. Il se peut qu'ils votent Front National, il se peut qu'ils votent en rien. L'agriculteur, il n'a pas besoin de... Il ne se nourrira pas de paroles, il se nourrira d'actes. Alors aujourd'hui, nous, les paysans français, on ne croit plus trop dans le système politique, quel qu'il soit, mais on croit encore dans nos concitoyens. Et ce sera les achats et la réaction de nos concitoyens qui fera qu'on sera encore là demain, ou on disparaîtra. La société peut se mobiliser pour vous ? Écoutez, quand on fait des manifestations, on a toujours 80% de la société avec nous. Alors je pense que c'est un résultat qui plairait aujourd'hui à beaucoup d'hommes politiques.